Ici Moscou, vous écoutez la rubrique Culture, Portrait et Destin. Le caveau bugiste Chers éditeurs, nous vous invitons aujourd'hui dans les monts Jura, en France, au musée du vin Le caveau bugiste. Notre correspondante, Nadijda Vassilieva, s'est entretenue avec le fondateur et directeur du musée, Jean Chaudet. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Jean Chaudet, je suis né à Vongne, viticulteur à Vongne, je suis un paysan qui cultive la terre à Vongne. Mais vous êtes directeur du musée, devant. Je suis fondateur avec cinq autres associés du caveau bugiste, c'était il y a longtemps, en 67, donc il y a 45 ans on va dire. C'est il y a longtemps, mais voilà, on a petit à petit transformé un petit caveau de dégustation en un ensemble d'accueils pour les touristes et les clients. qui comprennent, on avait raison, deux musées, mais aussi des jeux d'enfants, une salle de projection avec un diaporama pour découvrir le mieux possible la région, que ce soit sur le plan historique ou touristique, et puis aussi découvrir notre métier de vigneron, le travail de la vigne, la vignification en cave, l'élevage en fût, la distillation, le vieillissement des alcools en fût, c'est tout un ensemble de choses qui est expliqué grâce à ce diaporama qui est en huit langues, et qui permet donc d'accueillir des touristes du monde entier. Même les Russes, merci beaucoup, nous avons vu le film, très intéressant, à vrai dire, pas parce que nous avons compris comment on le fait, le vent, même en budget, et le vent différent, oui, le blanc, le rouge, le rose, et en russe aussi, il y avait le texte en russe, merci, et tout est beau chez vous, vous avez tellement bien organisé, beaucoup de fleurs, oui, et même on peut dire que ce n'est pas un seul édifice, c'est déjà un petit quartier de votre village qui est consacré à votre métier, et peut-être un petit peu détaillé comment s'est installé avec les années. On a essayé justement, petit à petit, de répondre au plaisir que peuvent avoir des familles ou des groupes de gens, de venir chez nous en y trouvant tout un ensemble de choses, ça peut être ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire l'exposition de peinture, ça peut être aussi le travail des sculpteurs sur pierre ou sur bois. Et ce sont vos amis ? Ce sont des amis, les amis de votre caveur ? Voilà, ils viennent une fois ou deux par an travailler en public, c'est très agréable, ils aiment montrer leur savoir-faire, et nous on tient à faire connaître justement leur savoir-faire, leur façon de travailler, parce que c'est des artistes, ils n'ont pas toujours non plus les moyens d'être présents dans des galeries de peinture ou dans des expos de sculpture, donc chez nous ils peuvent le faire gratuitement et ils apprécient beaucoup. Et la statue qui est taillée de mont, c'est Oumadi qui s'est consacrée à votre père ? Oui, oui, c'était le sculpteur. Et il était aussi au vigneron ? Oui, bien sûr, oui. Mon père, avant lui mon grand-père, oui, nos ancêtres de tous les associés du caveau bugiste étaient tous des vignerons de père en fils aussi. Donc votre famille habitait toujours ici ? Ici, oui. Et cultivaient ? Et cultivaient entre autres de la vigne. À l'époque, on cultivait et on produisait un peu toutes les productions, que ce soit une production de lait pour avoir du fromage, du beurre pour pouvoir se nourrir, que ce soit des céréales pour nourrir les basses-courdes, les poules, etc. Que ce soit aussi du blé pour avoir son pain, pour faire son pain dans le four du village. Et d'ailleurs, nous avons reconstruit ici un four à pain en pierre que l'on peut utiliser pour faire réchauffer, faire cuire des viandes ou au contraire, faire son pain. Et d'après tout ce que vous présentez dans la salle de dégustation, on peut dire que vous êtes en bonne relation avec vos collègues, disons comme ça, parce qu'il y a l'huile de chanaz, du miel, des mots ? Oui, on essaye de faire connaître, de mettre en valeur toutes les productions locales, que ce soit les gens qui font des confitures, ceux qui font du miel, ceux qui font des charcuteries, des terrines de lapins, terrines de grenouilles, terrines de gibier, enfin voilà, un petit peu, toutes les productions locales peuvent se retrouver chez nous. Et c'est bien agréable de faire connaître son pays à travers des produits. C'est vrai. Et tout de même, la spécialité, c'est le vent. Alors les vins du Buget, c'est une toute petite appellation, l'appellation d'origine contrôlée, qui a une superficie totale de 500 hectares. Le caveau bugiste, lui, en exploite à peu près un dixième, 50 hectares. Et ces 500 hectares sont très éparpillés sur la région de Lagneux, la région de Cerdon et la région de Belay dont on fait partie. Et donc, nous essayons, nous ici, au caveau bugiste, de produire une variété importante de vins pour contenter tous les clients. Nous avons une dizaine de vins blancs différents, nous avons des rosés, nous avons plusieurs rouges aussi, nous avons des vins pétillants en méthode champenoise, et nous avons des alcools élevés en fût pendant 15, 20, 25 ans. Tout ça nous donne une variété de produits qui atteint plus de 30 produits différents. Et ce sont toujours les produits traditionnels ? Bien sûr, oui. Ou bien il y a quelque sorte d'invention de vins. Par exemple, exception, j'ai aperçu même la bouteille, très voulée, mais moi j'ai goûté, c'est une autre chose, ce n'est pas le vin traditionnel. Le vin est agréable, mais c'est un vin qui est produit en vendange tardive, donc les raisins sont vendangés début novembre, quand il y a déjà une maturité très avancée, et une concentration du jus, qui fait que ces raisins-là sont très riches en sucre, et cela permet d'avoir aussi un vin légèrement doux, qui peut accompagner très très bien le foie gras, par exemple. Et depuis longtemps, vous faites ce vin ? Il y a une quinzaine d'années, oui. Quinzaine d'années, mais la bouteille ? Ah oui, la bouteille, dès le départ, on a choisi cette belle bouteille qui ressemble presque à un parfum. Un parfum ? Oui. Et même le vin est parfumé, parfumé vraiment. Il a des arômes très concentrés, et c'est très expressif comme vous, c'est très bon, oui. Et par exemple, vous avez les visitants, les gens qui arrivent de déguster, acheter du vin, tout simplement de votre région, ou bien de la France, on arrive aussi ? Oui, de la France et un peu de l'Europe, puisque beaucoup d'Anglais, de Belges ou d'Allemands, en descendant plus au sud, au bord de la Méditerranée pour leurs vacances, font un petit passage d'ici pour faire leur provision. Et quelle est la spécificité de votre vin ? Le vin du Bouget, c'est avant tout et surtout, pour 85% de sa production, c'est des vins blancs. Donc des vins blancs très fruités, très fins, très fruités, et pour certains, qui sont donc transformés en méthode champenoise pour faire des vins pétillants. Et tout ce qui concerne des vins rouges, des vins blancs, tout simplement, comment ou par quoi ils se diffèrent des vins de la France ? Les vins blancs sont à la fois souples et fruités, les vins rouges sont plutôt des vins rouges assez légers, se comparer pour les gamais avec les boujolets, et pour les pinots avec les bourgognes. Après, le terroir est forcément différent d'un endroit à l'autre. Le terroir, c'est le goût qui est transmis par la terre et par la pierre qui est dans le sol, à un fruit qui est le raisin, et on retrouve ça dans le vin fini. Merci, et donc vous, vous avancez toujours, comment sont vos perspectives ? Vous avez encore quelque chose à faire ? Par exemple, vous avez déjà fait le panorama avec le cinéma, vous pouvez présenter, vous avez des tableaux, il n'y a pas longtemps qu'ils sont ici. Les tableaux changent tous les cinq semaines. Voilà, vous les changez ! On expose depuis 40 ans les tableaux. Ah bon ? Oui, c'est une tradition de faire connaître des artistes en exposant leurs œuvres. Il peut y avoir aussi des photos, des sculptures, des peintures sur porcelaine, il peut y avoir différentes expositions. C'est bien, mais vous avez les idées, quelques idées à réaliser ? Oh, j'en parle jamais, moi, des idées, parce que je ne suis pas sûr d'y arriver, mais on a ajouté cette année une expo de petits verres à liqueur décorés, et puis on a aussi commencé à exposer la collection des tire-bouchons. On a déjà plus de 500 tire-bouchons exposés, mais il y en aura plus de 1 000 bientôt. Et vous avez pris quelque part au jour de patrimoine ? Oui, le patrimoine est la journée ou la semaine du patrimoine en France. C'est la visite gratuite des musées. Donc nous avons, nous, deux musées. Un musée d'outils de la pierre qui met en valeur les métiers de carrier, c'est-à-dire les gens qui exploitent la pierre dans les carrières. La mise en valeur des métiers de tailleurs de pierre, des gens qui transforment les blocs de pierre en pierre d'angle pour les fenêtres et les portes. Et puis les gens qui taillent aussi la pierre pour faire des pavés pour mettre dans les rues, ou bien toutes sortes de tailles de pierre. Et puis on a aussi les outils des sculpteurs, donc des outils plus petits pour fignoler le travail de la pierre et transformer un bloc en statue, par exemple. Et puis on a le musée des outils de vigneron, donc des outils pour travailler la vigne, pour la planter, pour greffer la vigne, pour la tailler, pour traiter la vigne contre les maladies. Il y a toutes sortes d'objets qui ont quelquefois 100 ou 150 ou 200 ans. Et puis on a aussi les outils pour travailler à la cave, pour vignifier, pour soutirer le vin, pour mesurer les tonneaux, pour les soulever, enfin bon, tout un tas d'outillages particuliers. Et puis on a aussi des outils qui servent à distiller, pour manutentionner en somme le marre qui va être distillé. Et puis on a les outils après du tonnelier. Donc les outils de tonnelier, c'est un métier qui est assez complexe, et il y a beaucoup d'outils différents pour faire un tonneau. Donc ça fait partie de ces musées qui ont été ouverts, évidemment. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de visiteurs. Oui, il y a eu beaucoup de visiteurs. Pendant ces journées. Samedi, on a eu, je ne sais pas, peut-être 500 personnes dans la journée qui sont venues visiter. Et puis dans le village, on a notre église du 11e, une église médiévale qui est très belle et qui a été visitée aussi. Merci beaucoup, merci pour cet atelier, on m'a accordé. Bonne chance, beaucoup de visiteurs, oui. Bon vent, bon soleil. Merci. Et au revoir. Bon séjour ici et puis bon retour. Au revoir. C'était une interview recueillie auprès du viticulteur héréditaire, Jean Chaudet, directeur du musée du vin, le caveau bugiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada